Le vice-consul demande au directeur du cercle de l'épargne des îles, de celle où je vais souvent. Oui, encore une fois, encore une fois. « En ce moment, des cyclones se préparent, dit le directeur. La mer est de plus en plus grosse. La nuit, les palmiers se tordent dans le vent. On dirait que des trains sillonnent l'île où elle va, la plus grande, celle-là. Les palmiers mugissent comme des trains lancés à toute vitesse dans la campagne. La palmerie du Prince of Wales est célèbre. Un grillage électrifié la protège du côté nord contre la mendicité. Bonne chose que ce grillage. Il y a des manguiers le long de l'embarcadère, des eucalyptus dans les parcs. C'est une tradition aux Indes d'entourer les grands hôtels d'une palmerie. Quand le soleil se couche, le ciel dans l'océan Indien est rouge. C'est souvent ainsi. Et sur les chemins de l'île, il y a de longues barres sombres. Dans la lumière rouge, les ombres des troncs des palmiers. Il y a des palmeries partout aux Indes, sur la côte de Malabar, assez lent. Il y a des palmeries partout aux Indes, sur la côte de Malabar. Ici, ce soir, aux Indes. Que vont-ils faire ? Vous chassez. Pourquoi faisons-nous ça ? Pour que quelque chose ait eu lieu. Que vont-ils faire ? Parce que vous faites quelqu'un de ce soir, vous vous rendez-vous. Sous-titrage FR ?